Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce board. Mes frères et sœurs, ce que j'ai envie de découvrir, si c'est vrai, c'est que vraiment, c'est du ouf. C'est du sale. Si vous savez que vous avez peur des trucs comme, je sais pas, le corps humain, regardez la vidéo suivante. Parce que dans cette vidéo, vous allez entendre des choses que vous-même vous vous donnez. Ça m'étonne. Des disparitions d'enfants, des disparitions du corps de personne. Tout le monde disparaît. On ne sait pas où ces personnes vont. Souvent, dans certains pays, on les revoit dans certains endroits. Mais c'est le corps juste qu'on voit. Parfois, on voit le corps sans tête et tous ces gens de choses bizarres, des organes humains qui disparaissent et tout ça, tout ça. Ici, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la recherche des gens qui sont censés être responsables de ces crimes, cette personne-là, qui travaille dans ce service-là de recherche, va livrer des informations à des personnes qui ont transmis ces informations sur leur site web. Et ce sont des choses que je découvre avec vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si vous êtes bien abonnez-vous maintenant et soyez maintenant prêt. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour informer les gens. Ce sont des choses qu'on en parle rarement. Rarement même à la télévision, même on n'a pas le pas. Mais entre nous ici, entre femmes, entre familles ici, on peut se comprendre un peu cosy. Nous sommes ici entre familles. Et regardez même ça. Celle-ci à l'école, sur le majeur que nous avons reçu, a été déclaré disparu. En tout cas, elle a disparu. Je ne sais pas où elle est partie. Et un officier, quelqu'un même qui a préféré garder l'anonymat, va nous donner des révélations ici. Et ce que nous soyons est incroyable, mes frères. Ce que nous avons découvert, même ici, vont encore vous étonner. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que, en France disparue, 30 disparitions par jour en France. Quoi? 30 disparitions par jour en France, jusqu'à comme ça? Sérieux? Est-ce que c'est vrai? Allons-y pour nous penser à plus. Ici, on nous dit aussi que, chaque année, dans l'Hexagone, 49 000 enfants disparaissent. Le 25 mai, la journée internationale, des enfants disparus met en avant la lutte des parents. 49 000 enfants disparus, chaque année, en France. Un chiffre effrayant, bien que la grande majorité des enfants sont retrouvés après des figures brèves. Mais 11 000 restent introuvables d'une année sur l'autre. Ce jeudi 25 mai, pour la journée internationale, des enfants disparus. Un puzzle avec les photos d'enfants disparus. Ils étaient assemblés, ils étaient assemblés à la place de la République, à Paris, par des parents, dont les enfants sont portés disparus. Là, le reste, maintenant, on peut le voir sur les parents qui parlent. Ah! Est-ce que vous vous attenez ça? C'est quand même étonnant. C'est quand même pour moi étonnant. C'est quand même hallucinant. C'est vraiment, vraiment, plus hallucinant qu'hallucinant. Je vais vous montrer encore une chose qui va vous étonner. C'est là les choses qui vont un peu se compliquer. Si vous savez que vous avez peur, des trucs pareils. Si vous pouvez regarder la vidéo, c'est bon. Ce sont des informations qu'on ne montre pas facilement. bonjour. On ne le dévoile pas. Mais ce sont des trucs qui sont vraiment bien réels. Ici, nous allons voir des informations. Et voilà, voici des informations que nous venions de découvrir. Et c'est la source qu'elle a. On nous dit quoi? Voici la cause des enlèvements et les sacrifices humains où on nous voit. On voit ici. Cela a généré une grosse cause. Il y a quelques temps dans ce pays. Il s'agit bien du phénomène d'enlèvement d'enfants. Sacrifice sacrifice humain, rite, trafic d'organes, à quoi était dû ces enlèvements, voici les révélations d'un enquêteur après plusieurs mois d'investigation. Donc, un enquêteur va nous expliquer ce qu'il a reçu comme information par rapport à tout ça et qu'est-ce qu'il peut expliquer la disparition des enfants et des crimes virtuels, c'est étonnant. Et ici, on nous dit par la suite, comme vous pouvez lire, on nous dit, Pour laisser un service au sein de la cellule chargée de suivre l'effet d'enlèvement qui service à Abidjan, Cet homme à la quarantaine environ, qui a souhaité garder l'anonymat, a décidé de s'ouvrir à la presse sur la zone d'ombre de ce phénomène. Pour lui, le démantèlement de ces organisations qui se cachent derrière ces êtres devra nécessiter de gros moyens, de gros moyens. Pourquoi part-il ainsi, selon vous? Pourquoi part-il ainsi, selon vous? Alors, je peux le dire pour un savoir plus. Regardez même ici. On nous dit, c'est compliqué, c'est maintenant cet homme qui va parler, cet officier, ce policier, chargé de cette enquête. Il va dire, c'est compliqué. Le réseau est trop bien assis pour qu'il soit démantelé facilement. Le mal est profond et persistera jusqu'aux prochaines gestionnaires électorales législatives. Et même le municipal relève-t-il. Selon l'officier de police, de hautes personnalités du pays seraient impliqués dans ces trames. Parmi, l'on dénombrerait des élus au cadre de l'administration publique et même du gouvernement. Les causes seraient l'enrichissement, la volonté d'être maintenu dans la course au pouvoir, les nominations. Donc, ici, nous avons la cause. Première cause, c'est la cause à l'enrichissement. Deuxième cause, la volonté d'être maintenu dans la course au pouvoir. Et la troisième cause, ce sont les nominations. Ah, ça, c'est vraiment étrangissime. Le mal va nous dire, on va nous dire que l'informateur va jusqu'à soutenir que quatre prêtres sacrificateurs vaudous qui seraient venus du Pénètre et du Gabon seraient logés et entretenus dans des villas insoupçonnés à Kumasi et à Kokodi. Waouh ! La Côte d'Ivoire serait une destination très prisée par des grands prêtres vaudous et hommes mystiques. L'officier de police soutient qu'un prêtre vaudou qu'il a entendu aurait même réventiqué la suspension du probable rémanement mystériel qui a fait grand bruit vers la fin de l'année. Après qu'il eût été constaté par un ministre pour faire avocer ce projet alors imminent. L'une des principales causes de ce phénomène est la cybercriminalité. Il apparaît que les vrais cybercriminels opèrent en toute quiétude. Les redoutables cybercriminels ne sont pas ceux qui sont dans les cybercafés du quartier. Fermer tous les cybercafés du quartier ne mettra nullement fin à la cybercriminalité. C'est juste de la poudre aux yeux. Les vrais brouteurs sont entretenus et bien organisés. Ils ont même réussi à pomper des fonds de plusieurs banques installées en Côte d'Ivoire et ils continueront tant qu'ils auront la protection des autres personnalités. Là, maintenant, nous allons aller plus loin en voyant des choses, des gens crues, des trucs terribles. Par rapport à ce que nous sommes tous les boutiques. Nous avons parlé des organes coûte entre 5 et 25 millions. Là, on va parler maintenant des crimes, des enlèvements des personnes, des crimes virtuels. Voilà, les gens enlèvent les locaux, les gens... Tchiii, mes frères et soeurs. C'est terrible quand même, hein. Ces informations sont vraiment terribles. Ils devraient vraiment prier pour le pays. Maintenant, regardons même ici. On nous dit, selon l'enquêteur, un organe humain aurait une valeur située entre 5 et 25 millions de francs CFA. Wow! L'organe saignant, explique-t-il, est le plus cher car il aurait un effet rapide. L'organe saignant est utilisé dans des cas d'intervention d'urgence. Mes amis soeurs, tranchons la tête de leurs victimes lorsque ces personnes ne sont pas encore mortes. La tête coupée reste vivante pendant un bon moment. Le sacrificateur peut donc parler à cette tête qui l'entend pour lui soumettre sa requête et avoir l'effet escompté, révèle notre source. Les victimes n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté ou les victimes n'ayant pas atteint l'âge de la puberté ont les organes le plus recherchés par les malfaiteurs. Généralement, c'est un budget compris entre 50 et 300 millions de francs CFA qui est débloqué par le bénéficiaire pour une opération. Cette somme est utilisée pour satisfaire le collecteur, celui qui a commis au crime, le livreur qui y réceptionne, les organes et le sacrificateur qui fait le rituel. Notre âme reste pessimiste devant les moyens déployés devant le gouvernement pour contrer l'avancement du phénomène de sacrifice humain. Même si les bruits ont cessé un peu depuis quelques jours, certaines autorités n'ont pas d'intérêt à ce que ces pratiques prennent fin. S'il n'y a plus d'enlèvement, les commanditaires généralement des hommes politiques ne pourront plus assouvir leur funestre d'essai. Quand on les envoie à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le lendemain, ils sont libérés et poursuivent leurs activités en toute tranquillité. Les criminels continueront donc d'opérer dans la sérénité de nos styles. L'informateur dénonce aussi d'autres pratiques dont on parle très peu. Il s'agirait de la collecte de cheveux, poils et ombres que les sacrificateurs réclament. Après l'usage de ces organes, les victimes perdent la vie de façon mystérieuse. Et c'est la source qui est ici, source greenacture.com Ça m'étonne. Mes frères et soeurs, c'est ce quoi son corps ? Ça c'est quoi son corps ? Ça c'est quoi son corps ? Ça c'est vraiment quoi son corps d'être ? Ça c'est tout du ouf ! Les gens qui sont prêts à payer jusqu'à 300 millions pour avoir des organes tout frais quoi ! Seigneur Jésus ! Il y a la distinction partout dans le monde. Même aux états unis. Aux états unis, on nous parle de 6-9, c'est quoi ça s'appelle là. 6-9. C'est le Kakashi 6-9. On nous dit que le gars, il attuée dans un groupe, un groupe de... C'est-à-dire un gang. Et il dit que dans le gang, ils font tout et n'importe quoi. Comme le vent de drogue, la vente de drogue connaissait, la vente de drogue. Et puis, pas seulement ça, ils font aussi le commerce d'organes humains. C'est devenu un commerce. Il y a un marché qu'on appelle le marché noir. Et sur ce marché-là, apparemment, là-bas aussi, on fait le commerce des organes. Ça m'étonne. Je ne sais pas d'être dans quel pays-là. Il y a une personne qui était décidée sans le consentement de cette personne-là. C'est où encore les parents disent à cette personne, ils ont même ennevé son cerveau. Pour pouvoir faire des expositions, des études. Qu'est-ce que les parents ont fait ça ? Les parents ont porté plainte. Pourquoi est-ce qu'ils ont ennevé carrément le cerveau de leurs parents sans leur consentement ? Ce sont des choses, des informations qu'on voit. Est-ce que vous pensez que c'est même vrai ? Est-ce que c'est faux ? Si vous voulez le plus avoir des informations, vous pouvez voir. Mais franchement, c'est vraiment dommage. Les enfants ont disparu. Combien d'enfants ? 49 000 enfants. Quelques enfants sont retrouvés. Mais où sont les autres ? Et ça s'enfonce. Vous avez dit partout dans le monde. Ces cas-là, ce ne sont pas des cas vraiment à négliger. Ce sont des trucs qui s'apparaissent. Et ça, c'est vraiment triste. Personne ne pourra vous en parler à la télévision parce qu'ils vous diront que ça va peut-être faire peur aux gens. Ce sont des chiffres qui font peur. C'est pas moi, mais ça m'a fait peur. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça ? C'est inquiétant. Or, les chaussons, on est calme. Comme si tout allait bien. Mais ce qui se passe en dessous là, c'est dur. Et ça, ce n'est qu'une partie d'un iceberg. C'est juste une petite barattie de l'iceberg qui est juste là devant nous. Que Dieu nous donne l'envie et nous protège. Qu'il protège nos enfants. Avant de laisser vos enfants aller à l'école. Priez avec eux. Priez pour eux. Apprenez-leur même à prier. Apprenez-leur à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est un sauveur. Dans les difficultés, que le Seigneur Jésus-Christ soit la personne qu'ils appellent. Dis-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut me aider, veut me sauver. Et, vous avez vu dans l'une des premières vidéos du jour. On a vu une petite fille qui a failli se faire enlever, tout ça. Une fille de 14 ans. À 19h, elle a quitté l'église. Elle a essayé d'emprunter, comme d'habitude, pour essayer de rentrer à la maison. Et sans l'emprunter un autre véhicule, après plusieurs décompositions. Elle s'est retrouvée face à des gens qui ne veulent pas la laisser rentrer à la maison. Elle l'a attrapé, elle a piqué des piqûs, tout ça, tout ça. Même malgré tout ça, Dieu lui a donné la force de s'échapper. C'est comme ça, elle s'est échappé. Cette vidéo va apparaître ici. Vous pouvez la regarder, on a un like pour comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et prions pour qu'on retrouve les enfants même qui ont disparu. Que Dieu nous aide. Nous sommes de fonds.